Musique On a aujourd'hui, bon an mal an, environ 80 à 85 000 spectateurs et un chiffre que peut-être les personnes ignorent et sur lequel je crois que c'est important de commencer c'est que la moitié de notre offre est une offre gratuite. Le festival, évidemment, met de l'économique, on en parlera, qui nous amène à propos des places parfois élevées mais la moitié de notre offre, c'est une offre gratuite, c'est une offre liée notamment au moment du mois de juin nous avons créé un festival qui est le festival d'Aix-en-Juin qui vise à rendre ce festival très attractif et à préparer le festival de juillet par un centre de rencontres avec les artistes qui seront présents en juillet une offre qui permet pour 15 euros, pour un pass à 15 euros, au public de venir un nombre illimité de manifestations pendant le mois de juin. En France, en général, une maison d'opéra est subventionnée à hauteur de 70 voire 80%. Dans le cas du festival, nous ne sommes subventionnés qu'à hauteur de 30%. On a donc un modèle économique particulier qui fait qu'on a, de la part des subventionneurs, des puissances publiques qui nous financent un très bon taux de retour, un euro de subvention provoque environ 10 euros de retombées économiques. C'est vrai sur le territoire d'Aix, c'est vrai aussi à l'échelle de la métropole, du département et de la région et sur le plan international, par la circulation de nos productions, on peut dire également que l'argent investi à Aix-en-Juin va aussi aboutir sur les productions présentées à l'étranger, mais également par le biais des coproductions de faire que peut-être un nouveau public va être attiré à Aix. Donc le festival, et nous travaillons beaucoup sur cette dimension-là, participe de l'attractivité de ces territoires. C'est un axe sur lequel nous sommes vraiment en train de nous renforcer et un axe sur lequel nous travaillons avec notamment le département, la région, la ville d'Aix, faire en sorte que le festival Aix soit de plus en plus un des atouts de ce territoire pour valoriser l'attractivité touristique mais aussi culturelle de ce territoire. On est aujourd'hui sur un budget de 23 millions d'euros pour le festival, c'est le budget 2016 du festival. Le mécénat représente 4,5 millions d'euros, donc environ 18,5% du budget. Ce qui est, je pense, assez remarquable dans un contexte économique que nous connaissons. Et également, pour une structure culturelle aujourd'hui, on reçoit bien entendu des subventions, mais la part du mécénat est très importante pour le festival. Alors on travaille aussi bien avec des entreprises qu'avec des particuliers, aussi, qui décident de soutenir le festival. Et du côté des entreprises, on peut dire qu'on a une très grande fidélité des entreprises qui sont partenaires du festival. Et voilà, le CIC est un très bon exemple. Bon, c'est le plus ancien, mais depuis 1984. On travaille au global avec une cinquantaine d'entreprises. Au niveau national, ça va être HSBC, qui est un très grand partenaire, Altarea Cogedim, notre nouveau partenaire officiel depuis l'année dernière, mais également KPMG, la Fondation La Poste, la Fondation Totale, un certain nombre. Ensuite, au niveau régional, on a créé en 2007 un club d'entreprises régionales qui s'appelle le Club Campra, qui réunit aujourd'hui une trentaine d'entreprises de la région, avec qui on a une relation particulière, comme on est basé ici, comme on a nos ateliers de fabrication des décors et des costumes, comme on a nos équipes, on a une relation annuelle, pluriannuelle, avec ces entreprises du territoire, ce qui est très important pour nous. Mais aussi avec leurs salariés, d'ailleurs. C'est ce qu'on a beaucoup développé cette année. Donc ça, c'est pour la partie entreprise. On développe aussi, juste pour être précise, des prestations, le dîner plus les places de spectacle pour des entreprises qui n'ont pas forcément envie de s'engager en tant que mécènes ou partenaires, mais qui veulent vivre le festival également, le découvrir et le faire découvrir à leurs clients. Ça, ça marche très bien. Et puis ensuite, avec les particuliers, on a tout un groupe de mécènes qui s'appelle le Club des mécènes. Donc c'est 150 mécènes français et européens, parce qu'on a également des Suisses, des Belges, beaucoup. Et puis on a deux groupes d'amis à l'étranger, des Américains, un groupe d'amis américains constitué en association, basé à New York, et le même genre d'association, mais basé à Londres. Y a-t-il encore des places à conquérir ? On peut tout à fait se renforcer au niveau régional. Je pense que la métropole est aussi une excellente opportunité pour le festival de développer plus encore ses relations sur le territoire. Donc je pense que déjà, près de chez soi, on peut faire beaucoup mieux. Ensuite, parce que tout le monde ne nous connaît pas, donc au contraire. Et puis l'international, on développe de plus en plus de projets internationaux. On vient de signer un accord de coopération avec le festival à Pékin. Donc le festival d'Aix sera à Pékin tous les ans au mois d'octobre. Là aussi, c'est une opportunité incroyable pour aller défricher de nouveaux territoires, convaincre des entreprises chinoises, pourquoi pas, de s'associer au festival. On a un peu des projets similaires au Bolshoi, avec le Bolshoi en Russie. Donc là aussi, en avril prochain, nous aurons un mini-festival d'Aix au Bolshoi. Excellente opportunité de rencontrer des nouveaux spectateurs, mais aussi des nouveaux, pourquoi pas, des nouveaux mécènes. Donc oui, on a encore du travail devant nous, pas de doute.